Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dylan et Fiji. Tout à l'heure à la surprise générale, l'ex-candidat de Koh Lanta a posté une incroyable déclaration d'amour destinée à son ex-Fiji. Avec des mots très forts, il expliquait vouloir la reconquérir. Fiji et son chéri le rappeur Anas lui ont alors répondu avec une musique directement adressée à Dylan. Malheureusement, à cause des droits d'auteur, je ne peux pas vous mettre le son sur YouTube, mais je vous mettrai les paroles. Fiji a ensuite posté plusieurs messages où elle tacle très fort son ex. Et il y a tout juste quelques minutes, Dylan leur a répondu. Il clashe fort Anas et balance qu'il paye encore le loyer de la villa dans laquelle il vit avec Fiji. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, je pense frérot, très sérieusement, je vais te parler sérieusement, je pense que après avoir pris ma meuf, après avoir habité chez moi et que je paye le loyer pour toi depuis un an, sache le frérot, c'est moi qui paye le loyer, quand tu dors, sache que tu dors dans mon lit, quand tu allumes la télé, sache que tu allumes ma télé, je pense que tu devrais me remercier. Et là, grâce à moi frérot, tu vas percer. C'est-à-dire que la musique là frérot, c'est un carton plein. Déjà parce que tu parles de moi et de deux, je te promets que ta carrière, elle va décoller à partir de maintenant. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ta carrière, elle va prendre un tournant. Donne tout ce que t'as frérot, tous les punchlines frérot. En plus frérot, le petit blondinet, machin et tout. Ah, ils adorent ça frérot. Ils adorent ça les gens frérot. Tu vas cartonner, tu vas faire un carton. Et si tu veux, je viens dans le clip. Frérot, sur ma vie, je viens dans le clip. Sur ma vie, je viens dans le clip frérot. Je fais le clip. Frérot, je vois que la petite blague que Pierre t'a fait, tu n'as pas trop apprécié. J'avoue que j'ai pas apprécié non plus. Mais voilà, t'as un peu manqué de respect frérot. Du coup, je vais devoir te mettre à ta place un petit peu. Tu peux menacer, tu peux faire tout ce que tu veux, frérot. Moi, j'habite Five Palms. Tout le monde sait, tu te donnes le numéro de ma chambre. Je te laisse même monter. Il n'y a pas de souci, frérot. T'as vu ? Parce que je suis blondinet, blond aux yeux bleus. Je ne sais pas ce que tu racontes de nous. Je pense que c'est un petit peu raciste, frérot, pour les blondinés. Mais on ne va rien dire sur ça. T'as vu ? Bref, frérot, à la place de faire des choses comme ça, frérot, remercie-moi parce que tous les soirs, tu dors dans mon lit. Tous les soirs, frérot, quand tu allumes la PlayStation, c'est moi qui les payé. Sache que le canapé où tu poses tes fesses, c'est moi qui les payé. Tu vois ? Sache que même le dressing où tu ranges tes habits, frérot, c'est moi qui les fais faire sur mon lit. Du coup, l'eau, quand tu nages dans l'eau, tu sais la piscine là que t'as à l'extérieur, c'est moi qui ai rempli la piscine, frérot. Du coup, là, tu vas me faire une petite vidéo en me remerciant d'avoir payé le loyer pour toi. Ok ? Je t'embrasse, frérot. J'attends ton retour. Frérot, je vois que la petite blague que Pierre t'a fait, tu n'as pas trop apprécié. J'avoue que je vais dire des choses comme ça. Du coup, l'eau, quand tu nages, frérot, n'oublie pas, n'oublie pas de nourrir mes chats, s'il te plaît, parce qu'ils ont eu des bébés la dernière fois, la dernière nouvelle que j'avais eue, ils ont eu des petits bébés. N'oublie pas de les nourrir. C'est une fois le matin, une fois le soir. Arrête de jouer avec les sacs. C'est une fois le matin, une fois le soir. Ils aiment bien boire un petit peu de lait, un petit peu de lait, pas trop. Tu mélanges ça avec de l'eau et une cuillère et tu leur donnes. Ok ? Bon, les amis, je crois que j'ai un petit peu foutu la merde. Il boude. Bon, t'abuses, mais... Ouais, j'abuse. En vrai, il a mal pris, mais bon, c'est ma faute. En vrai de vrai, c'est très gamin de sa part. C'est pas grave, ça arrive. Moi, ce qui m'a fait un peu, c'est que, frérot, tout le monde voit que je me rapproche de Kéline, que Kéline et moi, on est très proches. Frérot, à quel moment il va croire que c'est vrai ? J'ai fait un roman après 8 mois, comme ça, sorti nulle part. Et puis même, tu l'aurais envoyé en privé. Frérot, je l'ai bloqué sur WhatsApp. J'ai son numéro, je la débloque, je l'envoie. Genre, je vais m'afficher en plus. En plus, je vais m'afficher. Si j'avais voulu faire un truc comme ça, déjà, j'ai trop de gerté pour faire ce genre de truc. Et de deux, frérot, j'ai son numéro. C'est-à-dire que WhatsApp, je la débloque et je l'envoie. Mais surtout, avec Kéline, depuis trois semaines, vous êtes collé tous les jours. Ouais, mais ça, c'est personnel parce qu'il n'y a rien de sûr. Non, mais oui, non, mais non, mais il n'y a rien de sûr. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais si tu as envie, tu lui envoies un message en privé. Tu n'as absolument pas envie de faire ton show sur les réseaux. C'est pas ça, mais c'est tout. C'est moi qui ai publié. J'ai pris la tête parce que ça a été un peu loin. Ça ne se fait pas trop. T'es un peu abusé quand même. T'es un petit peu abusé. Mais après, je ne vais pas le défoncer non plus. Et c'était très drôle, un peu, voilà, tu vois. Moyen, moyen. Bref. Voilà, les gars, c'est tout. Sous-titrage ST' 501